– Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTVU en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la santé et à l'ARS. Nous recevons la directrice par intérim Stéphanie Fréchet, bonjour. – Bonjour Léonard, bonjour à tous. – Merci beaucoup d'être présente ce matin. Alors première question avant d'aller dans le futur de l'ARS, tout d'abord faisons un point sur la situation sanitaire aujourd'hui à Mayotte. D'après les derniers chiffres qu'on a reçus pour vendredi, le taux d'incidence est à 14, le taux de positivité est à 1,0, 3 personnes hospitalisées. Est-ce qu'on peut dire que ça va mieux ou est-ce qu'il faut faire encore attention ? – Il faut faire encore attention. Moi les chiffres que j'ai eu hier soir de Santé publique France sont à 16,8 en taux d'incidence, 1,4 en taux de positivité. Les indicateurs c'est bien, mais nous ce que nous suivons de plus près, c'est la situation à l'hôpital. Nous avons un patient en réa et 3 en médecine. Donc voilà, on peut dire que ça va mieux d'un point de vue des indicateurs, effectivement on n'est pas dans des chiffres, des compteurs qui s'affolent. – On a connu et qui voyait que c'est peur, c'est clair. – Mais pour autant, on le voit bien, on n'en est pas sortis, on n'est pas non plus au niveau qu'on avait atteint au début de l'été. – Mais alors oui, quand on voit par exemple les images hier du Grand Raid à La Réunion où plein de monde sont collés les uns aux autres, quand on voit votre rapport, chaque fois vous mettez toujours une petite distance de 2 mètres entre chaque personne, là on voit que c'est pas respecté, eux sortent, c'était plus critique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens pensent que c'est derrière maintenant. C'est un peu la vie qu'on a à Mayotte, mais d'après vous, non ? – Non, je pense que les gens ne pensent pas forcément que c'est derrière, mais c'est un ras-le-bol, enfin ça fait quand même des mois qu'on vit dans des conditions, enfin le port du masque, le confinement, des jauges dans les magasins, dans les bars, dans les restaurants. Voilà, je pense qu'à un moment, quand on en est sortis, on a envie de se dire, on a envie de respirer. Mais pour autant, ben non, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas la bonne attitude, on ne doit pas relâcher le respect des gestes barrières et la vaccination. Alors moi, on se félicite à Mayotte parce que la vaccination marche très très bien. Là, les chiffres qu'on a pour la semaine dernière, on est à quasiment 60%, un peu moins, 59,4%, mais 59,4% de la population cible qui a un schéma vaccinal complet. Donc c'est très très bien et ça, on ne peut que s'en féliciter et ça contribue effectivement, je pense aussi, aux bons indicateurs que nous connaissons sur l'île depuis les dernières semaines. Alors ça fait du bruit cette vaccination et là, on parle d'une troisième dose. Alors la dose de rappel, pour l'instant, dose de rappel, attention, pas troisième dose. Vous pouvez sur les mots, c'est une troisième dose, c'est une troisième dose. Mais peut-être qu'il y en aura 4, 5, etc. Ah non, arrêtez, non, 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 c'est bon. – Justement, alors soyons positifs, parlons de dose de rappel et pas de troisième dose. – Bon, si vous voulez. – Pour l'instant, effectivement, elle concerne les personnes les plus fragiles, les personnes âgées qui ont des comorbidités, qui sont très immunodéprimées et les personnels soignants. À ce stade, pas d'avis de la Haute Autorité de Santé pour une dose de rappel en population générale, mais ce n'est pas exclure, ce n'est pas exclure. Vous voyez bien ce qui se passe en métropole actuellement. Ils sont sortis d'une vague cet été et là, on voit peut-être aussi sous l'effet de la fin de la gratuité des tests et qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus ces tests de confort et du coup, les indicateurs s'affolent, mais je dirais un peu mécaniquement. Mais voilà, on ne sait pas, on est encore au milieu du guet. Donc voilà, les consignes, c'est la vaccination. On fait déjà son schéma vaccinal complet qui peut être avec la dose de rappel pour certaines catégories de population et on respecte les gestes barrières. Et vous parlez de la gratuité des tests, vous vous êtes battus pour qu'à Mayotte, ça continue à être gratuit parce que la métropole, c'est payant depuis le 15 octobre. On parle du 15 novembre pour que ça devienne payant à Mayotte. La situation, c'est quoi ? Est-ce que vous voulez retarder encore cette échéance ? Est-ce qu'on va y avoir droit à partir du 15 novembre ? Nous verrons en fonction de la situation épidémique à ce moment-là. Je ne vous cacherai pas que ça a été difficile pour obtenir cette dérogation déjà au 15 octobre. Si vous voulez, la logique, c'est de dire si on arrête ces tests de confort, parce que c'est ça essentiellement qui est visé par la fin de la gratuité des tests, parce que les tests demeureront gratuits lorsqu'on n'est qu'à contact, ou sur prescription médicale, ou pour les mineurs. Attention, c'est vraiment la fin de la gratuité des tests. Ça ne vise que ces tests de confort. Mais ça, c'est visé pour se vacciner. Parce que le test de confort, c'est dit sans être dit. Le test de confort, c'est aller au restaurant, aller au cinéma. Et on enlève ça. Et c'est ça qui est énervant. Nous, ce qu'on a expliqué à Mayotte, c'est deux choses. C'est d'abord que le test de confort, ça ne concerne pas beaucoup de personnes. Pour aller au restaurant, on voit bien qu'il y a une grosse partie de la population qui ne va pas se faire tester pour aller au restaurant ou au café. Soyons bien clairs. Et puis, par ailleurs, nous avions une bonne dynamique sur la vaccination. Les cas après de gratuité des tests, c'était sur prescription médicale. Or, on le sait bien, ce que nous avons plaidé aussi, c'est que s'il faut avoir une ordonnance de son médecin, malheureusement, pour avoir un test gratuit, vu l'offre de soins actuellement, c'était pour nous une vraie perte même du suivi de l'épidémie. Oui, carrément. Déjà, on le voit bien sur les indicateurs, un taux de dépistage qui est bas par rapport à d'autres régions avant la fin de la gratuité des tests. Donc, on ne pouvait pas se permettre cette fuite du suivi de l'épidémie. Vous parlez de l'offre de soins, ça me tordait la perche, pour parler de cette pénurie. Tout le monde en parle de la pénurie de personnel, de psychologue. On parle de cette cellule qui a été mise en place pour Congo, mais on dit, mais non de bleu, il en faut pour tout le monde. Il y a une pénurie. Que répondez-vous à cela ? Est-ce que vous allez mettre en place, accélérer ça ou pas ? Alors, la pénurie, moi, Léonard, ce que je vais vous dire, c'est que Mayotte est certes un désert médical, mais ce n'est pas le seul en France. On a beaucoup de départements où les établissements de santé connaissent aussi la défection, la fuite de leur personnel soignant. Et j'en veux pour preuve que nombre de mesures qui ont été mises en place l'ont été au niveau national. Les infirmiers en pratique avancée, la réforme du cursus de médecine, ça ne répond pas qu'aux besoins de Mayotte. Ça concerne tous les territoires. Oui, mais dans les territoires en métropole, il y a un peu tous les corps médicaux qu'il n'y a pas à Mayotte. Alors, pour Mayotte, nous avons des actions effectivement plus ciblées. Nous avons commencé par augmenter les quotas à l'Institut d'études en santé, les quotas infirmiers. Nous sommes passés de 30 étudiants à 65 avec la collaboration des régions Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie. Et nous avons actuellement l'ARS, là, des discussions avec l'APHP pour voir si on peut aussi trouver des terrains de stage parce que c'est ça, en fait, le sujet, on est bien formé à Mayotte, mais il faut que ces futurs professionnels de santé aient eu des terrains de stage pour être prêts et valider leur cursus. Ça, c'est la première chose. Le CUFR a également passé avec l'Université de Montpellier une convention qui fait que 10 places seront réservées pour des étudiants maorais, 10 places à la licence d'accès à la médecine, l'ancien PACES. Donc ça aussi, c'est comment on va former des maorais à la santé et qui reviendront travailler à Mayotte. – Mais tout ça prend du temps. – Tout ça prend du temps. Une autre action sur le médico-social et le social avec le CARIFORF. Nous avons financé avec l'AFD une étude qui part d'un diagnostic des formations paramédicales et sociales à Mayotte aujourd'hui et qui va nous établir un plan, un plan d'attaque pour les prochaines années avec en cible, on l'a bien en tête, le second site du centre hospitalier. – Vous nous donnez toujours des perches. – Mais oui, Léonard. – C'est bien mené, mais avant d'arriver au second hôpital, quand vous me dites, c'est déjà en formation, c'est bien, mais demain, on a besoin de psychologues. Demain, on a besoin d'ophtalmo. On a besoin de gens comme ça, là, maintenant, sur l'île. Un simple exemple, quand on parlait du village relais, où on disait, on met à disposition un psychologue. Quand on disait Kongou, avec ce qui s'est passé, on met soin des psychologues. Pourquoi il n'y a pas à disposition d'un psychologue sur l'île, là, maintenant, demain ? – Alors, des psychologues, on en a. C'est les psychiatres. – Alors, le sujet, il est le suivant. Nous avons mené des actions, vous le savez, au centre hospitalier de Mayotte, et je pense que vous avez vu, vous aussi, les articles dans la presse d'un docteur venu en mission à Mayotte. Au centre hospitalier, le service de psychiatrie a rencontré des mois très difficiles. C'était notamment 2019-2020. Je suis caché, je suis direct. – Oui, mais-y. Il a été laissé complètement à l'abandon. L'ARS avait financé des renforts, des équipes mobiles, des projets qui auraient permis à ce service de psychiatrie de trouver son identité et puis de donner de la matière aux médecins aussi, parce que c'est ça qu'ils veulent. Quand ils peuvent construire leur projet médical et qu'ils ont les murs et les crédits, là, on attire les professionnels de santé. On leur donne un vrai but, une vraie raison. Et tous ces crédits que nous avons délégués pour des projets d'équipes mobiles, psy-précarité, équipes mobiles, ados, n'ont pas été, enfin ont été utilisés à autre chose, on va le dire clairement, et pas au bénéfice du service de psychiatrie. Et de là, on a eu des défections, des départs, des ruptures de contrats, des gens à bout de fatigue, mais on peut les comprendre. Donc, on a travaillé entre deux vagues épidémiques, on a travaillé à la fois avec des personnes en métropole, avec le CHU de La Réunion et l'établissement de santé mentale de La Réunion pour voir comment faire évoluer ça. Et nous avons mis en place un projet de santé mentale qui va se traduire de cette manière-là. La première phase, c'est que nous allons délocaliser le service de psychiatrie, actuellement au CHM à Mamoudzou. Dans les 18 prochains mois, il sera localisé dans l'ancien site de l'hôpital à Tzaoudzi et on va tripler le capacitaire, 30 lits, on passera de 10 à 30 lits. D'accord ? Là, ça aussi, ça donne de l'air. On a déjà un psychiatre qui va venir au CHM et on espère qu'il va bien vouloir s'emparer du projet qui est un beau projet. Et puis nous avons par ailleurs, la psychiatrie c'est bien, mais la santé mentale, ça ne se résume pas à l'hospitalisation publique en psychiatrie. Il y a aussi un besoin d'un réseau de professionnels, de psychologues. Et nous avons monté, elle va ouvrir mi-novembre, la maison de santé mentale en partenariat avec le CHM et avec Mézimaoré qui va ouvrir à Combani. Et là, ça sera une approche pluridisciplinaire, des psychologues, des personnels sociaux pour vraiment faire du repérage, le diagnostic de pathologie psychiatrique et puis après orienter le patient tout au long du parcours et du besoin. Donc voilà, ça répond à cette polémique. Maintenant, ça va être mis en place. Revenons maintenant à ce second hôpital. L'emplacement, on en était resté là, Dominique Vannet, c'était l'emplacement, deux endroits possibles. La question est roulement de tambour, ça va être où ? Je vais vous décevoir, Léonard. Ah non, mais dites-moi pas, vous n'avez pas encore ? Alors, je sais, moi je sais. Ah ben, dites-le ! Non. Mais pourquoi pas ? Parce que vous l'avez peut-être vu, si vous avez suivi un peu l'actualité en métropole, il y a actuellement des déplacements ministériels. Le second site du CHM, c'est à la fois un projet qui est né et dont on a une partie des financements via le plan de convergence, issu du plan pour l'avenir de Mayotte, mais on a aussi des crédits Ségur Investissement. Et là, il y a des déplacements ministériels, alors c'est où le Premier ministre, où le ministre de la Santé, où le ministre des Outre-mer, qui se rendent sur les territoires et qui feront les annonces. C'est-à-dire qu'il va revenir avant la fin du mandat pour expliquer ? Je vous promets, Léonard, je m'engage à vous informer dès que j'ai l'info. Ah ben ça, vous l'avez déjà, vous ne l'avez pas. Donc ça veut dire que l'endroit est connu, mais que c'est quoi ? Maintenant, le connu va revenir pour dire ça m'a pas en gros ? Alors, il est connu. On a deux sites. Vous le savez, il y a un expert qui est venu à la fin du mois d'août. Il a fait une analyse multicritère. Deux sites sont sur la shortlist, Combaigne et Sada. Nous avons fait remonter, moi j'ai eu encore la semaine dernière des réunions avec le cabinet d'Olivier Véran et le cabinet de Sébastien Lecornu. Le choix, j'ai envie de vous dire, il y a ce que l'expert a recommandé, mais après, c'est pas moi, c'est Fanny Fréchet. Non, mais ce sera à Sada. Je ne peux pas vous dire, Léonard. Pourquoi ne vous dites pas non, ce sera à Compagnie ? Non, vous le savez. Bon, autre chose, est-ce que vous savez, le nouveau DG, vous êtes par intérim. Mais moi, c'est Rensstat. DG Rensstat. C'est ça. Ah, vous allez rester longtemps, pas longtemps, c'est connu, la date ? La date, j'ai une date prévisionnelle aussi, fin novembre, début décembre. D'accord. Mais là, vous le savez, c'est un décret qui passe en Conseil des ministres. Donc là... Parce qu'on nous avait dit, le nom est connu, on ne peut pas encore le dire. Il y a des choses que vous ne pouvez pas encore dire. Non, malheureusement. Mais là, enfin, moi, pour l'avoir vécu dans une ancienne vie administrative, toutes les nominations qui sont soi-disant pressenties en Conseil des ministres, ça peut basculer. Des fois, quand ça fuit avant, ça peut basculer. Non, on comprend. Mais en tout cas, fin novembre, début décembre. Et vous, votre tâche est un peu compliquée parce que vous êtes, entre les deux, une sorte de tampon, entre Dominique Voinet et le nouveau DG. Comment on gère ça ? Alors, comment on gère ça ? J'ai envie de dire que c'est beaucoup de travail. Oui, j'imagine. La position d'intérimaire, c'est je ne vais pas à l'encontre. Je ne vais pas prendre de décision qui irait à l'encontre de ce que Dominique Voinet, qui est l'ancienne DG, et donc sa ligne et tous les projets qu'elle a montés. Moi, mon objectif, c'est de les faire avancer. Après, il est évident que je ne vais pas prendre une décision de décision forte sans attendre le nouveau DG. Donc, pas de décision importante avant le nouveau DG. Mais on a déjà pas mal de chantiers sur le feu. Oui, ça, c'est clair. Et certains n'ont pas pu être mis en place à cause du Covid. Certains, voilà, vous mettez en place. Autre chose importante, quand on parle du second hôpital, on pense aussi à cette création d'une maison de santé du côté de Barakani, de Wangani. C'est une bonne chose aussi ? Oui. Tout ce qui contribue à améliorer le maillage de l'offre de soins et surtout avec une approche pluridisciplinaire. C'est-à-dire quand on arrive à regrouper plusieurs professionnels de santé, infirmiers, psychologues, et qui favorisent le parcours du patient. Est-ce qu'ils ne vendent pas du rêve, là ? Parce que quand ils proposent tout ça, il n'y a aucun manque, alors qu'on crie de manque. Vous l'avez dit, justement. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu du rêve, tout ça ? Non, mais alors du rêve. Mais je vais vous en vendre, Léonard, moi, du rêve. Parce qu'on parle du second site de l'hôpital. Mais il y a d'autres projets dans les tuyaux. On a une clinique privée qui doit s'installer, qui a été autorisée depuis 2019, qui doit s'installer à Tsararano à l'échéance de 2-3 ans. C'est 30 lits, médecine, chirurgie. On a également un nouveau SSR qui doit s'ouvrir. Alors pour l'instant, d'ici l'année prochaine, avec de l'accueil de jour, rééducation de jour, et puis après, à horizon 2 ans, en hospitalisation complète. Donc voyez, enfin, ce ne sera jamais trop. Non, mais des gens n'y croient. À un moment donné, plus on dit des choses, moins ils y croient. Surtout quand on le voit, par exemple, juste pour terminer, ce mouvement social, l'aspect social, toujours ces grèves à répétition qui reviennent entre le CHM, l'ARS, ça revient, ça revient sans arrêt. Alors ça revient. Moi, je dois dire que sur le mouvement, la journée, le préavis qui avait été déposé pour le 13 octobre, j'ai zéro gréviste à l'ARS. – Oui, donc pour vous, c'est un non-événement ? – Pour moi, c'est déjà sur les revendications. Moi, je suis d'accord avec certaines des revendications qui sont portées, mais elles ne relèvent pas que de l'ARS et du CHM. Vous le disiez tout à l'heure, on manque de professionnels de santé. Il y a, nous, les leviers qu'on peut déployer, ARS et CHM, comme je vous le disais, mettre des crédits, créer des murs, favoriser les conditions de travail et le projet médical de médecins qui veulent s'engager. Mais après, l'insécurité, les conditions de vie sur l'île, l'insécurité, etc., ça, ce n'est pas de notre sort. – C'est clair. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler et tenez-nous informés. – Je vous promets, Léonard. – Parce qu'il y a des choses, vous êtes obligés de revenir là, avant tout le monde là. – Toutes les semaines, vous allez me faire revenir sans que vous n'aurez pas le nom. Le site et le nom du futur des gens. – Jusqu'à ce que vous donniez le nom et l'endroit. Merci beaucoup d'être venu. – Merci à vous. – C'est tout pour ce temps de parole. – Tout de suite, la suite de vos programmes. – Sous-titrage ST' 501 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 Merci.